Bonjour Maître Anoubou Dari et merci pour vous accorder notre entretien. Donc le sujet c'est le cannabis. Comment vous connaissez ? C'est un cas d'Emily, une demoiselle qui vient d'être arrêtée à cause de possession des feuilles de cannabis pour recréationale purposes, ce qu'il vient d'expliquer en cours au district de Rosil aujourd'hui en compagnie de son avocat Maître Sanjeev Dilak Dari. Donc un sujet qui tout le temps fait débat, maintenant ils remontent leur surface. Donc on peut nous solliciter parce qu'il y a plusieurs d'autres avocats qui font un débat sur ce sujet-là. Un sujet très sensible parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut être arrêté en ce moment avec cannabis, avec quelques feuilles. Il y a beaucoup qui peut dire aux autres services pour l'aspect médecine et il y a beaucoup pour recréationale purposes, pour personnel purposes. Donc Maître Sanjeev Dilak Dari fait une médecin motion-là en cours suprême que nous n'avons pas d'accord qu'il n'arrête ce client avec le cannabis. Donc explique-nous, apporte un petit éclaircissement sur ce sujet-là. Bonjour Tariq et Touban, auditeur de Channel News. Tariq, pour commencer, merci pour vos questions. C'est une question très importante parce qu'il y a tous la constitutionnalité. Il y a tous les relations qui, l'État, Bizaïna, envers l'individu. That is the power of the state versus the freedom of the individual. Combien de libertés un individu, Bizaïna, dans une société ? Et c'est un débat qui plusieurs pays font lever et qui font une réponse. Dans Sud-Afrique, dans le cas Gareth Prince qui est décidé en septembre 2018, la cause Sud-Afrique font trouver que la liberté d'un individu pour servir le cannabis pour son « personal consumption » est une liberté fondamentale qui est une constitution garantie. C'est à cause de ça que je pense que les bons qui ont à Maurice aussi nous relèvent le débat pour nous capables de prendre une décision maintenant pour décider combien d'interventions l'État Bizaïna dans la vie privée d'un individu. Parce qu'il y a pour autant qu'il nous comprenne les mondes finissants et les mondes paixissants et est-ce qu'il nous reste en place dans la même mentalité ou bien nous aussi nous gagnez droit à évoluer à Maurice, nous gagnez droit à mort avec nous l'État. Parce que c'est très important, ça comprend, qu'il fait l'État Bizaïna intervenir dans la vie privée d'un individu. Combien d'interventions l'État est capable d'amener dans la vie privée d'un individu? Qu'est-ce que l'État est capable d'amener dans la vie privée d'un individu? La boisson, est-ce qu'il y a aussi l'État Bizaïna intervenir dans la vie privée d'un individu? Si dans ce « personal space », l'État consomme le cannabis. Je ne peux pas dire que je peux encourager de faire le cannabis ou de prendre le cannabis dans la bonne forme possible. Mais nous faisons relancer le débat. Combien d'interventions l'État est capable de mettre dans la liberté d'un individu pour vivre sur la vie? Comment il y a envie et qu'il faut faire un choix? Parce que l'autonomie et le choix individuels et le choix personnels font partie des droits humains. Merci.